Cette fois-ci, vous avez préparé une soirée avec plein de jeux, et notamment un jeu que vous adorez ! Sauf qu'autour de vous, il y a des regards assez gênés, plutôt des regards assez attristés en se disant « Oh non, j'ai pas envie de jouer à ça, il est nul ton jeu, vraiment, il est trop nul ton jeu, si on pouvait jouer à un autre jeu, ça serait cool ! » C'est pourquoi, aujourd'hui, quel est le jeu auquel personne ne veut jouer quand vous le proposez ? Il y a un jeu que j'ai vraiment beaucoup de mal à sortir et qu'on me dit « Ouais, bon, si t'as autre chose, c'est mieux ! » C'est London 1888, c'est un jeu français qui est sorti il y a, je dirais, une dizaine d'années, qui est hyper buggé, il y a plein de problèmes dedans, qui ont été rectifiés avec des extensions payantes et gratuites. Mais, donc, sur le thème de la chasse à Jack Leventer à Londres, ce jeu a plein de défauts, a priori, mais moi j'adore, j'adore le thème, j'adore le matos, il est magnifique, le problème, c'est qu'il est déséquilibré, il a plein de petits problèmes de règles. Moi, ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir, mais en général, si je le propose, on va me dire « Ouais, t'as pas autre chose ! » Si, alors, quand je veux jouer à WizWar, généralement, il n'y a personne pour me suivre, alors que je trouve qu'il est plutôt rigolo, ce jeu. Je pourrais revenir sur la question, parce que du coup, c'est un jeu que j'ai acheté et auquel je crois que j'ai dû faire peut-être une seule partie dans ma vie. Ouais, généralement, quand je veux sortir à WizWar, il n'y a personne avec moi. WizWar, c'est un jeu de vaste nom de mage, où t'as une espèce de carte, t'as des sortilèges, des pièges et tout, puis du coup, t'as des mages qui se mettent la gueule, c'est tout simple. J'ai l'impression de jouer un peu à un vieux labyrinthe ou un truc comme ça, parce que du coup, WizWar, t'as des portails, des trucs, tu passes par là, tu faut que t'arrives dans le mec pour lui mettre ta boule de feu, c'est vraiment, c'est un jeu tout bête, du coup, je crois que j'ai pu faire qu'une seule partie dans ma vie. Bon, on va dire Galérapagos. Du temps où j'avais Galérapagos, du coup, à force d'avoir trahi les gens, tu vois, ils ne veulent plus jouer avec toi. Et à force de s'être fait trop trahir, ils n'ont plus envie de jouer, du coup, donc tu le propos et tu fais, oh non, c'est bon, on va encore s'engueuler, vas-y, laisse tomber. En fait, les gens refusent simplement les jeux qui sont trop longs. C'est souvent un manque de temps. Quand les gens viennent jouer chez moi, en général, ils savent qu'ils vont découvrir des nouveaux jeux. Ils sont plutôt chauds pour découvrir des trucs. Non, il n'y a pas vraiment de gens qui sont en mode, ah non, je n'ai pas envie de jouer à ça. Éventuellement, ma femme, ma femme, elle n'aime pas jouer. Moi, j'ai tout le temps envie de jouer à Epic et elle n'a pas envie d'y jouer. En fait, j'aime bien les gens curieux. Donc, je pense que si autour de moi, je rencontre un mec qui me dit, oh non, ça ne me dit rien, je me dis, ah, il n'est pas curieux. Le très abandonné et très rejeté Aéronautica Imperialis. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, Aéronautica Imperialis, à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression de proposer de la tarte au chou-fleur rougeant. Souvent, dans les forums ou dans les discussions, j'entends des gens dire, oh là là, j'ai joué à ça hier, qu'est-ce que c'était nul. Et moi, j'adore Aéronautica Imperialis. Je trouve que Aéronautica Imperialis a tous les avantages de X-Wing, sans aucun de ses inconvénients. Mais j'arrive à l'imposer à personne. Ouais, c'est ça, le jeu Rapid City. En gros, c'est un jeu de vitesse à la Jungle Speed. Tu révèles des cartes et il y a des trucs à attraper. Et autant le Jungle Speed, moi, je me souviens à une époque, j'ai adoré ce jeu et il avait beaucoup de succès. Autant j'ai l'impression que ce genre de jeu, ça marche un peu moins bien maintenant. Les gens s'y intéressent moins. J'aurai pas énormément de succès quand je le propose. Ça oscille entre Tragédie Looper et For Gods. For Gods, c'était un peu moins le cas parce qu'on a réussi à faire une journée entière de ce jeu parce qu'ils pensaient que c'était un jeu super long, etc. C'est un jeu de puzzle stratégie, où on doit créer le terrain nous-mêmes en plaçant des tuiles de puzzle. Et au bout d'un moment, c'est de la strat avec du placement de clair, de trucs comme ça. Et du coup, le jeu est vraiment cool et dure 20-30 minutes maximum par partie. Et Tragédie Looper, parce que le jeu est trop compliqué et les gens sont en mode « Oh là là, j'ai pas envie de me creuser la tête, etc. » « Oh là là, il est déjà 22h, c'est pas un jeu où j'ai envie de commencer à 22h. » Mais quand tu le proposes à 14h, personne ne veut y jouer non plus. Du coup, ça va être sur ces deux jeux. Malheureusement, je vais pas pouvoir en choisir qu'un seul parce que c'est... En tout cas, pendant un temps, c'était For Gods. Maintenant, on va dire que c'est beaucoup plus Tragédie Looper. Moi, je l'aime beaucoup et que j'ai pas automatiquement les joueurs autour. Ça va être par exemple un Mage Knight. Pour l'avoir déjà essayé, Mage Knight, si la personne en face ne sait pas y jouer, on sait qu'on est parti pour presque 45 minutes à une heure d'explication pour à peu près avoir les éléments en main. Et puis après, on est parti pour une heure et demie, deux heures de partie. Si t'as pas le joueur en face qui est motivé pour ce temps-là, toi t'aimerais, tu voudrais pouvoir le sortir et y jouer encore plus et encore plus et encore plus. Comme on le disait tout à l'heure pour le poncer. Mais voilà, il y a des jeux qui ont une exigence qui font qu'ils deviennent plus difficiles à sortir. Alors que t'es persuadé que ça va leur plaire. Vous allez trouver ça génial. Ouais, mais sauf qu'il y a entre guillemets un ticket d'entrée qui est un petit peu trop cher. « Respublica Romana » est un jeu qui date des années 90 qui propose de plonger les joueurs dans la Rome. On joue des sénateurs et le principe du jeu est d'utiliser les mécanismes du Sénat de l'époque. C'est-à-dire que le jeu est fait par un historien et il reprend quasi à 100% tout ce que les sénateurs pouvaient faire. Donc il y a un plateau de jeu qui représente la Méditerranée. Rome a son apogée et on doit envoyer les légions aux bons endroits, on doit protéger les bonnes provinces. Il y a un deck d'événements qui va nous raconter ce qui se passe, qui sont généralement les guerres puniques, les trucs habituels. Mais c'est un jeu qui est tellement dense, qui a tellement de règles, qui est long, 12 heures c'est un minimum, et que personne n'y veut jouer avec moi. Ah oui, oui, ça forcément, un jeu comme ça, quand je le propose et à chaque fois on me dit non, c'est Codex. Et pourtant c'est un jeu que j'adore, un jeu de David Sirlin. Il a modélisé en jeu, c'est un jeu de cartes, un RTS de jeu vidéo, donc un real-time strategy game comme Warcraft. Pas World of Warcraft, mais bien Warcraft, d'une où on déplace ses unités. Il a fait un boulot de malade, où on choisit chacun au début sa faction. Il y a les mêmes mécanismes, où on envoie des unités en patrouille pour ramasser des ressources. J'adore ce jeu, et chaque fois que je le propose, oh non, 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 c'est pénible. Et pourtant je l'adore, j'ai réussi à le sortir une fois, une seule fois. Je suis très triste. Il n'y a pas plus tard que c'était quand, lundi dernier, on fait une émission Card Game, parce qu'en ce moment il y a les vacances, donc il y a pas mal d'émissions qui sautent, donc on peut faire des petites émissions qui ne sont pas les plus vues de le stream, mais qui au moins ne coûtent pas très cher à produire. Donc on est tous les deux, on joue avec Max Hildan à des jeux de cartes, et en l'occurrence là on joue à Sanctuary. Et moi j'ai beaucoup aimé, vraiment, il y a des défauts, mais clairement j'ai trouvé que c'était très cool. Et Max n'a pas aimé, c'est pas parce qu'on a fait une partie, on a fait peut-être 4, 5, 6 parties de ce jeu-là, donc on a vraiment un ressenti qui est, en tout cas, plus que si on avait juste fait une partie, puis hop t'as pas eu de chance, et tu te dis que le jeu est pas bien, alors que ça se trouve le jeu est bien. Mais lui n'a pas aimé, je crois qu'il a mis peut-être 12 sur 20, moi j'ai mis 17, c'est la première fois qu'on a un écart aussi grand, généralement, je sais pas, je vais mettre, allez peut-être qu'une fois j'ai mis 18 à un truc, il a mis 16, tu vois, mais de manière générale, on est quand même sur un écart assez resserré. Et moi j'ai beaucoup aimé ce jeu de cartes, et je lui ai dit, ouais c'est con, parce que moi j'aurais bien refait des parties. Mais si c'est contre quelqu'un qui fait la gueule, parce que dès qu'il voit que ça va pas dans son sens, il est en mode, ah bah ouais, mais tu vois que le jeu est à chier, parce que blablabla, ça a envie de me faire chier. Donc du coup, je vais peut-être leur tester contre d'autres personnes, peut-être un peu plus intelligentes que Max, ce sera peut-être mieux. Et non mais voilà, peut-être d'autres personnes qui seront peut-être plus à même de voir un peu où est le potentiel, et de se mettre un petit peu, sans parler de tryhard, en tout cas à jouer de façon la plus optimale possible pour pouvoir qu'il y ait un vrai conflit. Bah moshkin, ça me fait chier, parce qu'il est trop bien ce jeu. Et parce que les gens trouvent ça trop long, pas assez intéressant, alors je sais pas trop pourquoi ils veulent pas y jouer, parce qu'il est vraiment trop bien. Il y a un jeu que moi j'aime beaucoup, et qui est pas forcément toujours apprécié, c'est un vieux jeu, mais qui me touche particulièrement, parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué, et je revois mes parents quand on était tout petits, nous proposer des parties de ce jeu-là, c'est le Millborne. J'adore le Millborne, qui est un jeu quasiment purement que de chance, et qui est effectivement pas forcément hyper apprécié, mais moi il a une petite saveur particulière, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et que du coup je ne sors pas, que je ne propose même pas en soirée, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire, plein de jeux intéressants à faire à côté, mais ce jeu-là c'est ma petite Madeleine de Proust, tu vois c'est mon petit souvenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et à commenter quel est votre jeu auquel personne ne veut jouer quand vous le proposez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501